bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live vous nous suivez département à république démocratique du congo merci nous sommes les mercredis 25 octobre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ce matin avec moïse un guise bonjour bonjour à vous bonjour tout le monde la situation se dégrade en tout cas dans l'équipe on bat les combats se déroule avec kilomètres des goma qu'est ce qui se passe c'était quoi la situation hier et c'est alors certaines sources éparpillées évoque effectivement une provocation qui serait venue du côté de l'ennemi laquelle provocation a poussé les forces armées à riposter et à comment comment je vais dire à lancer effectivement une contre-attaque face à ce que le rwanda a voulu nous faire les mêmes sources parlent effectivement d'une éventuelle traversée effectivement faut les citer parce qu'il ya l'armée qui a fait des communiqués par un dire un communiqué tout à fait communiquant été relayé hier qui décrivent en tout cas la situation de toute la journée d'hier même le porte parole du gouvernement hier est venu selon lui c'est une preuve de plus que qui confirme à coup de marteau l'appui du rwanda au terroriste d'hier 23 nous les disons chaque jour mais peut-être que certains ne parviennent pas à nous croire oui j'estime que j'ai c'est une dent que nous avions contre le rwanda mais j'estime que ça c'est une preuve palpable qui vient de confirmer effectivement tout ce que nous disons à la longueur des journées et nous profitons de cette occasion pour alerter l'opinion nationale et internationale surtout la communauté internationale qui demeure insensible face effectivement à toute cette barbarie dont nous sommes victimes héreusement nous n'avions pas aussi été comment je veux dire inactif ou du moins on n'a pas été à mort nous avions et c'est un peu de réagir face à cela mais je crois que on doit tirer les conséquences alors revenons parce qu'il y a d'abord ces communiqués rendis publiques hier soir guerre à l'est du congo le gouvernement de la rdc présente de nouvelles preuves est irréfutable de l'agression royaise et à peine à des sanctions internationales et régionales tout ce que j'ai dit ici donc c'est autant des preuves irréfitables s'il faut s'en prêter effectivement les concepts utilisés par les gouvernements congolais et des sanctions quant à ces devraient être prises je crois qu'à la longue si nous continuerons à observer ce silence la coupable de la communauté internationale elle sera aussi responsable de toutes les retombées de cette guerre peut-être que nous nous déciderons un jour d'ouvrir le fait contre kigali et je vous dis nous sommes très déterminés à le faire les gouvernements congolais tente de faire des des sommiers pour qui est effectivement une solution à l'amiable mais le rwanda ne le veut pas moi j'ai dit ici à tout nos compatriotes rwandais qui nous suivent votre président risque de vous induire en erreur et faire quelque chose qui sera tout au long de l'histoire regrettable nous restons entrer effectivement peut-être que pour certains d'entre vous chers rwandais vous interprétez nos propos ou effectivement nos alertes comme état juste des pleurs des simples pleurs et des revendications effectivement déjà qui qui sont en dés mais un jour nous allons nous décider d'ouvrir les faits contre le rwanda et nous sommes déterminés à le faire vous êtes vous-même témoin de ce que nos compatriotes à l'inde faut ça et là et je ne pense pas que ça soit ça sera difficile de les faire contre le rwanda surtout que messieurs les journalistes la rdc le rwanda surtout la partie est on n'a pas à faire mille exercices pour traverser jusqu'à chez paul kagame mais avant qu'on en arrive là bas je crois que le rwanda devrait effectivement c'est s'est racheté et s'est placé du bon côté de l'histoire alors nous apprenons en tout cas qui est un soldat d'abord un soldat de la paix la force nationale des états d'afrique et de l'est a été tué hier mardi lors d'une attaque m 23 territoire de miragongo proche de goma a déclaré l'armée congolaise alors déjà les rwanda un jour avec le feu même l'air protecteur commence à aller à s'apprendre à l'air protecteur en fait voilà donc moi je crois que déjà là les rwanda jouent le jeu très mal parce que c'était au moins le les contagiats de l'eac qui tentait même à certains niveaux à nous empêcher pour les contre-attaquer autrement dit c'est leur premier allié mais quand vous prenez même à votre allié ça veut dire que vous n'avez plus c'est sur qui quelqu'un sur qui vous pouvez effectivement adresser vos doléances et les restes maintenant là nous on prend acte on prend bonne note et je crois que même les responsables et assez devrait aussi tirer les conséquences mais vous qui voulez protéger à la longueur des journées ces mêmes rebelles dès lorsque le co pour compatriotes toits allen veulent les attaquer vous essayez un peu de vous interposer mais maintenant voilà certains l'un de vous veut aussi de perdre la vie mais je crois que peut-être que vous ne sentez pas la douleur que les congolais sentent mais quand vous allez perdre plus des dix éléments ou même une cinquantaine vous allez aussi vous sentir effectivement révolté tel que nous le sommes donc les assez devrait aussi tirer les conséquences autant que je ne me réjouis pas de l'amour de ces militaires la vie même reste sacrée mais autant que je note ici que les assez aussi va tirer les laissons mais comment comprendre que ces affrontements proche goma parce qu'on a fait des attaques ils voulaient même se diriger vers le sommet du parc national de goma pour bien s'éveiller c'est leur vème messieurs les journalistes ils essaient un peu de monter des stratégies des toutes pièces pour et c'est un peu d'assiégé goma et d'abord au niveau donc juste ici à côté n'est ce pas que c'est la frontière au nord de goma c'est les parcs de virunga qui est simple de mettre la limite et je peux vous dire que les rwanda le 23 sont plus grands voeux à travers même les revendications qu'ils évoquent c'est d'assiégé goma pour avoir un discours à brandir sur les plats effectivement diplomatiques mais je crois que nous sommes entrés aussi effectivement de nous restons aux aguets et les forces armées doivent effectivement rester en alerte et comprendre que l'ennemi n'égire qu'à assiégé goma et si une fois ce que je ne souhaite pas les rwandais parvenez comme ça a été le cas en 2013 à arriver à goma maintenant là je vous dis on va ils vont demander même les paradis et on sera dans l'obligation de effectivement de s'incliner à leur revendication bidot mais nous nous n'allons pas y arriver là bas on espère que nos compatriotes ouazalendo qui ne respecte pas les cesser le fait tel que le fait effectivement le gouvernement l'hazalendo ne vaut pas les laisser faire et l'hazalendo des maires très déterminés à barrer la route à tout éventuelle provocation ou assiégation de la ville de goma alors moi qu'est ce qu'il faut finalement pour parce que déjà c'est la guerre qui commence qui déclenche on a vu mais les socos et hier alors moi je pense que cette guerre finira très mal très mal je suis entré de me dire que effectivement c'est sur quoi ce que nous observons d'abord c'est la conséquence de ce que j'appellerais très clairement la faiblesse de l'état congolais l'état congolais ne parvient pas à s'assumer effectivement il continue peut-être à croire à la bonne volonté du Rwanda mais je peux nous dire monsieur le journaliste qui ne faut même pas croire que Kagame un jour se rachètera c'est un sanguiné c'est un inimé c'est quelqu'un qui ne comprend pas effectivement à l'essence de la solidarité africaine la moindre des choses que le gouvernement congolais devrait faire c'est de se défendre et c'est pour ça que l'état congolais existe on parle de l'état de l'os qui a effectivement cette défense du territoire national on parle de l'état de l'os qui a effectivement ce qu'on appelle le développement d'une nation c'est parmi les grandes missions d'un état de l'os que vous n'êtes pas à mesure de défendre l'intégrité de votre territoire ça veut dire que vous êtes dans un non état et c'est l'impression que aujourd'hui nos autorités donnent bien qu'effectivement ils ont la bonne foi à les atteindre par les vous sentez à atteindre par les kinshasa vous sentez effectivement les la bonne foi qui les anime la bonne foi ne suffit pas les discours ne suffisent pas les condamnations juste date des déclarations ne suffisent pas il faut tirer les lesçons et ouvrir le fait et donc je pense messieurs les joueurs qu'est ce qu'il faut faire c'est effectivement essayer un tout petit peu de s'organiser et de riposter c'est la guerre la guerre ça veut dire vous combattez on ne parle pas trop comme je l'ai fait ici messieurs les joueurs les militaires leur travail c'est de se battre le gouvernement a tout intérêt à les fournir effectivement tout ce qu'il leur faut la logistique effectivement une ration suffisante les tenis et les munitions et c'est battre effectivement on n'exclut pas l'approche diplomatique mais pour les cas de figure ça n'a pas donné des fruits voilà pourquoi est ce qu'il faut juste privilégier la démarche militaire je ne sais pas moi personnellement ce qu'attend le gouvernement je ne sais pas si kinshasa attend que nous puissions que le rwanda nous en finissent avec nous ou continuer à nous en traiter pour effectivement à parvenir à agir alors les jeunes où sont les les gens qui sont passés ou les oiseaux laine mais les oiseaux laine suivi la société civile c'est comme si la guerre la guerre d'hier il n'était même pas concerné c'était les fois entre frbc et l'inventaire alors ce qu'est ce qui est d'abord c'est ce qu'il faut est simple et de circonscrire l'intervention de nos compatriotes oiseaux laine en fait ce sont déjà qui viennent qui devraient venir au second plat en principe ça devait être les forces armées qui soit c'est la première ligne d'effro et qui demande l'appui des jeunes parce qu'en fait au delà d'être musalendo tout congolais a ses devoirs là cette obligation de défendre l'intégrité du territoire national dès lors que c'est menacé alors pour la situation qui est la nôtre je ne vois pas en quoi est ce qu'on peut en vouloir le musalendo parce qu'ils n'ont pas été sur la première ligne de front à massissi ils ont fait de l'air mieux mais si akibumba les fardes peuvent aussi les dévancés et qu'ils viennent au second plat je ne vois pas le problème ce qui est aussi sur ce qu'en fait il ya aussi notre cacophonie on sait même de des différents groupes de hasaleine il ya aussi un conflit de leadership certains veulent se taper la poitrine comme et à les monopoles effectivement de du travail et même quand vous traversez les niragons au fin fond là bas vous vous l'observez très bien il ya un groupe qui est riche une petite barrière et qui est simple des de rançonner s'il faut le dire ainsi la population mais si la même voirie si la même tronçon il ya un autre groupe qui est riche à quelques kilomètres sa barrière aider lorsque vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes entré de nous moi même j'ai jamais été victime en fait j'ai essayé un peu de le demander mais je viens de payer quelque chose à la première petite barrière qu'est ce qu'est ce que vous si vous voulez me demander le deuxième groupe dit n'est pas reconnaître les premiers groupes donc il ya aussi ces conflits là d'intérêts et de leadership mais effectivement parce que ils n'ont pas des subventions suffisantes mais c'est les jeunes nos compatriotes aux élèves ils n'ont rien ils essaient un peu de se débrouiller à travers les moyens de bord et parfois il s'est tracassé la population s'est tracassé nos mamas qui transportent effectivement la braise pour avoir quelque chose à manger effectivement on ne peut pas aussi n'est pas leur offrir cela parce que ils font un travail loyal pour la nation mais je crois que les forces armées ont cette mission première de défendre l'intégrité de notre territoire on ne peut pas comprendre ou croire que le azaleur resteront effectivement éternellement en train de faire ce travail là je crois que la mission de la sécurisation de l'état revient en premier lié au gouvernement congolais mais effectivement le azaleur devrait s'y être organisé heureusement à pousser pour ce qui s'est passé à gongo c'est cette tension qui s'est observée à la suite effectivement des altercations entre certains groupes le gouvernement est parvenu à appréhender les maires des troubles et j'ai suivi religieusement les communiqués du gouverneur des provinces signé par son porte-parole déjà les les maires des troubles on a mis la messire et c'est la moindre chose qu'on puisse faire donc les faux azaleurs il faut les écarter parce que c'est aussi un danger un autre danger pour la nation et c'est un peu de très bien organiser les vrais ou azaleurs mais en principe les fardes c'est devrait être sur la première ligne de fraude et nous tous et les autres patriotes résistants au second plan comment on s'en parle des vrais et des faux azaleurs comment on s'en parle mais c'est évident ce qui s'est passé hier dans le niragongo illustre parfaitement ce que j'ai dit ici comment est-ce que un vrai mousalendo peut se retourner contre maintenant la population qu'il compte protéger à niragongo on a il ya les altercations qui ont eu les domiciles dans dans caña routine se sont soldés par la mort de quatre personnes mais ce qu'ils vont dire qu'ils sont entrés de nous sécuriser là c'est maintenant une guerre entre nous celui-là c'est mousalendo qui s'est permis de tirer à beau portat sur un déplacé moi je les qualifie d'un faux mousalendo et je pense que sa place n'est pas là bas sa place c'est à mousalendo sa place c'est à maca là parce que en fait c'est un indiscipliné c'est un brebis galaise alors mais les vrais mousalendo c'est effectivement celui-là qui est au front et d'ailleurs messieurs les journalistes je pense je lance un appel faux à l'égard de nos compatriotes tous à l'égard qui veulent venir ici en fait les mêmes mousalendo doit être au front c'est la première ligne de front s'ils ont besoin d'appui et quelque chose d'autre mais on est là nous essaie un peu de collaborer avec tout le monde et nous les apportons le paix que nous trouvons mais venir en ville je crois que c'est mettre encore les pays en danger et les gouvernements provincials a déjà fixé la ligne de conduite on ne veut pas des oisalendo armés ici en ville les oisalendo peut-être non armés comme nous autres et qui essaie un peu parfois d'aller effectivement sur la ligne de frau et nous faisons des répli mais dire que quelqu'un qui a une arme rester en ville c'est disait très mousalendo d'ailleurs c'est c'est prohibé c'est prohibé par la loi les ports d'armes surtout dans dans la ville comme 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 goma mais là bas au front on peut tolérer tout petit peu au regard effectivement de la menace qui pèse sur la ville mais la question les kenyans perd son premier militaire s'ils sont l'unique militaire mais nous on a déjà perdu beaucoup non c'est ramassi si c'est compliqué violer nos mamas tuer mais est ce que si on dit un kenya il faut donner l'impression que le monde va s'arrêter mais c'est un soldat de la paix mais nos compatriotes aussi qui qui ont perdu leur vie à massy si ils sont désignés comme lui ils ont les sens rouges mais c'est les journalistes tous s'en est humain il n'y a pas un kenya qui est super qu'un qui est massy soit il n'y a pas un kenya qui qui a une vie aussi prestigieuse que la vie de nos compatriotes qui ont été tués par les adefs à ouïcha avant-hier et jusqu'aujourd'hui mais c'est les journalistes rien en termes des messages de compassion de la part de la communauté internationale même le gouvernement aussi n'a pas donné les messages de compassion au degré où nous l'attendions mais c'est les journalistes mais effectivement soldats de la paix ça je vous conseille de ces mots la force régionale qui qui aujourd'hui joue les jets de l'ennemi est ce que c'est vraiment des soldats de la paix je ne pense pas effectivement je ne vais pas cracher sur sa mémoire mais de manière générale mais c'est les journalistes la force régionale ne doit pas aider à grand chose ça c'est clair voilà ce qui est même à la base des manifestations des grandes envergures organisées à goma et même de l'itimatum leur offert par la société civile déjà nous tendons vers la fin donc après une semaine on ne pourra pas tolérer on nous n'allons pas accepter les voires déambulés dans la vie parce qu'ils n'ont pas été effectivement en mesure de nous aider à maintenir la paix c'est juste un militaire mais c'est les journalistes mais nous on a perdu une centaine de personnes ils ne doivent pas nous donner l'impression qu'un kenya c'est qu'il est venu vous pensez qu'ils sont venus chercher la paix au congo ça c'est notre débat ils sont venus vouloir s'enrichir ici ils sont venus ils commencent à à masser ici mais c'est les journalistes ils commencent à à s'approcher de nos de nos belles soeurs ils commencent à les courtiser vous n'en êtes pas au courant la cohabitation pacifique signifie que vous venez dans les pays d'autrui pour commencer à vouloir courtiser d'autres filles et puis vous êtes des militaires ça c'est c'est condamnable même c'est vraiment condamnable ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus ça c'est c'est vraiment non seulement condamnable mais c'est quand même insensé de l'air pas pendant qu'on est en guerre mais vous voulez vous vous courez derrière l'égypte soutien total nous continuons effectivement les appelés à pouvoir aller outre la démarche liée au cc les faits et à pouvoir lancer les offensives tel que ça a été avec ce qui s'est passé à kibumba on ne peut que gagner cette guerre à travers la démarche militaire la population n'attend pas grand chose sur le plat effectivement des négociations et dès lorsque vous continuerez à donner plus de crédit à ce que kagame et sa bande vous recommande la paix sera loin d'être établie il faut juste lancer les offensives il faut juste effectivement être sur la première ligne de fraude vous aviez prêté serment pour la sauvegarde l'intégrité de notre territoire et c'est à travers la guerre un militaire n'est pas un footballer et militaire n'est pas un basqueteur ou un pasteur son rôle effectivement c'est de faire la guerre en un certain moment dès lorsque vous allez comprendre cela je crois que la paix sera rétabli ici chez nous plus de ça 43 à code en boca non à 9 25 40 946 merci mesdames et messieurs vous avez regardé bye bye